C'est le plus célèbre événement historique Genevois. L'escalade célèbre chaque année la tentative manquée de prise de la ville par le Duc de Savoie. Une histoire qui a marqué les esprits, puisque c'est de nuit que les échelles furent installées pour envahir la ville. Alors, quelle trace garde-t-on aujourd'hui de l'escalade ? Pour répondre à cette question, direction le musée d'art et d'histoire. C'est dans la salle des armures que sont exposés les trophées de l'escalade. Alors, pour l'escalade, la salle des armures et le musée d'art et d'histoire a la chance de posséder tout le corpus de ce qu'on a appelé les souvenirs de l'escalade, c'est-à-dire l'ensemble du matériel militaire et des armes qui sont rattachées à cet événement, soit que ce soit le butin de l'escalade, soit des pièces qui ont été acquises plus tard. Parmi les trophées de guerre, penchons-nous sur l'équipement d'un personnage qui a tenté d'ouvrir les portes de la ville au Savoyard. La mûre qu'on a attribuée au pétardier Picot, donc le fameux Savoyard qui a essayé de pétarder, c'est-à-dire d'enfoncer la porte neuve depuis l'intérieur, à l'aide d'un pétard justement qui est cet ustensile ici qu'on chargait de pourdes explosives. Et grâce à ça, il voulait laisser entrer le gros des troupes Savoyard qui était stationné à plein palais. Et comme on le sait, le pétardier Picot était empêché dans son action par le fameux Isaac Mercier qui a eu la présence d'esprit de couper la corde qui retenait la herse. Et du coup, le pétardier n'a pas pu remplir son office. Mais plus que toutes les armes, ce qui forgea la légende de l'escalade. Ce sont ces fameuses échelles qui ont vraiment marqué l'histoire genevoise et qui étaient extrêmement bien conçues puisqu'elles se composent de plusieurs tronçons démontables qui sont facilement transportables du coup et empilables. Et là, on a cinq tronçons qui permettent de franchir aisément la hauteur de la muraille à la coratrie qui faisait à peu près 6,50 m. Donc ça suffisait pour le monter. Malgré ces technologies, les Savoyards ne parviennent pas à prendre la ville et laissent sur place une grande quantité de matériel. Les Genevois les ont érigés en trophée quelques jours après l'événement. Et puis après, tout ce matériel est parti à l'arsenal, quitte à être réemployé. Comme par exemple les échelles qui ont servi quelques mois plus tard dans une tentative, cette fois genevoise, mais également en manquée, de prendre le château auprès du pont des Trombières. Dans cette année particulière, pas de célébration, mais durant tout le mois de décembre, le carillon de la cathédrale entonne chaque heure le célèbre séqueleno. Sous-titrage Société Radio-Canada